Alléluia Est-ce que nous pouvons tous soutenir la main, tous ensemble ? Nous sommes debout dans sa présence, Alléluia Tenons-nous la main Alléluia Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur pour sa grâce Pour le privilège qu'il nous fait encore de pouvoir nous retrouver dans sa présence Vous savez, chaque jour qui passe, il y a des milliers de personnes qui meurent dans des accidents, dans des hôpitaux Et nous qui sommes là, ici, présents, et nous qui sommes en vie, je dirais, d'une manière générale Nous n'avons rien donné à Dieu, nous n'avons rien de particulier, de spécial Que ceux qui ont quitté cette terre de manière, quelle que soit la façon Et avec reconnaissance, avec un cœur reconnaissant, nous voulons dire simplement merci au Seigneur Nous voulons lui dire merci pour le souffle de vie Quelquefois nous nous inquiétons beaucoup de ce que nous, nous n'avons pas ou de ce qui nous manque Et nous oublions de dire merci pour les choses simples, élémentaires, rien que le souffle de vie Il y en a qui respire par des machines Il y en a, ici, si on retire les cendres, c'est fini Ils meurent, mais toi, tu n'as pas besoin de fournir d'effort pour respirer Tu vis et ce n'est pas le décret du Très-Haut Élève ta voix, commence à lui dire merci Réalise à combien, combien Dieu est bon pour toi Réalise combien il est merveilleux pour toi Alléluia Oh yes, yes, hallelujah Son of the brain of the brain Son of the water, break the bread Really, my son of the brain, the sink in the wind Jesus Christ, oh, Jesus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier-né d'entre le monde, le témoin fidèle, celui qui était mort est revenu à la vie par la puissance qu'il a. Que toute la gloire te revienne à toi, notre Dieu, notre Roi. Et nous disons tous Amen. 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 Oh, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Bienvenue à tous. Aide-moi juste à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de ton Père. Salue, salue-le. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est derrière, peut-être. Bienvenue dans la présence de ton Père. Nous sommes dans la joie ce matin de passer ce moment dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'un jour dans ses pavis vaut mieux que mille ailleurs. J'aimerais dire à une personne ce matin que tout ce que tu as fait dans la semaine, ça n'a rien de comparable avec le moment que tu es en train de passer dans la présence de Dieu. J'ai l'impression que tu ne crois pas. J'ai dit bien que tout ce que tu as pu faire, ça n'a rien de précieux que d'être dans la présence de Dieu. C'est là que nous sommes bénis, c'est là que Dieu nous visite, c'est là que Dieu nous parle, c'est là que Dieu nous encourage et c'est là que Dieu se révèle à nous. Alors ce matin, je veux nous parler de quelque chose, je veux apporter un enseignement qui va certainement être aussi comme une prédication qui va vous aider, nous aider. Alors je demanderai vraiment notre attention parce que cela concerne votre position en Christ. Si on peut bien sauver les enfants et je demanderai pour la révérence du Seigneur que nous aimons autant de mettre tous nos chewing-gum des côtés et de le reprendre après le culte. Il y a ton voisin, dis-lui la révérence. Surveillez bien les enfants. Je vous parlerai ce matin du droit des naisses. Le dimanche dernier, nous avons parlé de quelque chose. Qui peut me rappeler ce que nous avons vu ? Nous avons parlé de quoi dimanche dernier ? Ah, nous avons parlé d'une part, un droit et un souvenir. Je crois que Dieu nous a fait du bien au travers de ce message parce que moi-même je l'ai réécouté sur Youtube, j'étais moi-même édifié. J'ai dit, oula, c'était comme ça, gloire à Dieu. Alors, je vous prie de regarder aussi des enseignements sur notre chaîne Youtube. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Youtube, sur Youtube vous tapez 7 présurrections. Vous allez voir, tous les messages sont là. Vous pouvez les écouter, les réécouter. Pour ceux qui font les partages sur Facebook, vous pouvez aussi partager ce message dans le but d'édification du corps de Christ. Alors, ce matin, je vous parlerai du droit d'Ainès. Tel est le thème que Dieu a mis dans mon cœur, le droit d'Ainès. Alors, nous allons prendre quelques textes et je vais vous inviter à lire avec moi. Nous allons lire tous ensemble. Donc, chacun doit prendre sa Bible, car on vient à l'église avec sa Bible. Il y en a qui ont le Bible dans le téléphone. Gloire à Dieu, mais que chacun puisse avoir sa Bible. Alors, si vous n'avez pas de Bible, regardez avec votre voisin et nous allons lire. Je vais donner le verset et nous allons lire. Genèse au chapitre 25. Genèse au chapitre 25. Allons-y rapidement. Le verset 5. Genèse 25, verset 5. Il est dit ceci. Abraham donna tout ce bien à Isaac. Et puis, le verset 7 au verset 11. Il est dit. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécu 75 ans. Et Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié des jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. « Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ des fronds, fils de Tchouchar et le Hétien vis-à-vis de Mamré. Et le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth, là fut enterré Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Suivez bien. Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Acaille-Roy. Verset 19 au verset 34. Verset 19, toujours dans Genèse chapitre 25. Il est dit. « Voici donc la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de 40 ans. Et il prit pour femme Rébéka, fils de Bethuel, l'araméen, de Padamaram et sœur de Laban, l'araméen. « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et elle et l'Éternel l'exauça. Rébéka, sa femme, devint enceinte, et les enfants se hertaient dans son ventre. Et elle se dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit. « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Et l'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. « Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau, comme le manteau d'un poil, et en lui donnant le nom d'Ésaïe. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaïe, et en lui donnant le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquire. » « Ses enfants grandirent, Ésaïe devint un habile chasseur, un homme de chambre, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaïe parce qu'il mangeait du gibier, et Rébecca aimait Jacob. Et comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaïe revint de chambre accablé de fatigue, et Ésaïe dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué, car je suis fatigué. » Et c'est pour cela qu'on donna à Ésaïe le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Enes. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Enes. » Vous suivez tous ? Et il dit, « Ésaïe répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'Enes ? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il lui jura, et il vendit son droit d'Enes à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, et puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaïe méprisa le droit d'Enes. Amen. Gardons ce texte et allons dans le livre d'Hébreu, chapitre 1er. Hébreu, au chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 1er au verset 2. Hébreu, chapitre 1er. Le verset 1er au verset 2. « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils et il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Alléluia. Alléluia. Oh, qu'est-ce que j'aime la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 18. Colossiens 1, verset 15 à 18. Notre dernier texte, Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Et puis nous lirons le verset 18. « Car le Fils est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. » Verset 17, déjà il dit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts. » Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Alléluia. Afin d'être en tout le premier. Je vous ai parlé pendant plusieurs semaines sur la vision. La vision de Dieu. Nous avons vu que la vision de Dieu n'a pas changé depuis le commencement. Ce que Dieu avait déclaré dans Genèse. Et c'est son plan qui trouve son accomplissement dans le livre d'Apocalypse. Et Dieu va réunir toute chose en Christ afin que Christ soit tout en tous. Vous comprenez ? Et je nous ai montré qu'en Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu va le bénir, Adam et Ève sa femme. Et les deux vont tomber dans le péché, dans la désobéissance. Et cela va amener le désordre, le chaos. Il va y avoir la mort qui va s'installer. Et ce qui va entraîner, bien évidemment, la colère de Dieu. Et l'humanité entière, la création toute entière va être soumise à la vanité à cause de celui qui y avait soumise. Et c'est pourquoi la Bible dit que la création, avec un ardent désir, soupire. Et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi cette création a été soumise à la vanité ? Elle souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la rédemption totale. Et plus tard, le péché augmentant dans le monde, Dieu va appeler un homme du nom de Noé, comme on l'a vu. Il va rentrer dans l'arche et Dieu va détruire la terre toute entière à cause de la corruption et de la méchanceté des hommes. Une seule race sera maintenue à la sortie de l'arche après le déluge. Noé avec ses fils de qui seront issus toutes les nations de la terre. Et dans Genèse chapitres 10 et 11, on a vu que le monde entier, la terre entière avec une même langue, et les mêmes mots, ils vont se réunir à Babel pour vouloir construire la tour et la ville de Babel. Dieu va voir cela, il va descendre depuis le ciel, il va confondre leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et à partir de Babel, Dieu va commencer un travail particulier. Pour la toute première fois, Dieu va appeler un homme du nom d'Abraham. Et toute l'histoire commence avec lui. Et c'est d'Abraham, à partir d'Abraham, que nous pouvons comprendre aussi cette notion de premier-né. Alléluia ! Dieu appelle Abraham, Dieu le bénit, le dira de quitter sa patrie pour aller au lieu de sa bénédiction. Vous allez prendre dans le livre de Esaïe, chapitre 51, verset 2. Il est écrit ceci, Esaïe 51, verset 2. Donc Abraham a été appelé par Dieu, c'est le premier à être appelé par Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le bénir et il va le multiplier. En le bénissant, Dieu lui donne une promesse. Amen. Amen. En le bénissant, Dieu lui donne une promesse. Quand Dieu vous bénit, on verra cela tout à l'heure, il vous donne une promesse. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir d'abord avec tout ce qui est matériel, avec tout ce qui est argent, avec tout ce qui est bien matériel, or, argent, tout ce que vous connaissez. La bénédiction, c'est d'abord l'héritage. La bénédiction, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit des bonnes choses concernant votre vie. Et Dieu appelle Abraham alors qu'il n'était pas riche et il était stérile. Dieu le prend, Dieu le multiplie. Donc quand Dieu vous appelle, il ne vous voit pas à l'état actuel, mais il vous voit déjà dans le futur. Et quand Dieu parle sur vous, il parle des choses qui vont arriver dans la suite de temps. Et quelle était la promesse qu'Abraham avait reçue ? La plus grande des promesses qu'Abraham avait reçue, c'était d'Abraham allait être issu, d'Abraham allait être issu, je dirais, le fils, je dirais, la postérité qui allait écraser la tête du serpent. Amen. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu va traiter une alliance en Éden avec Adam et Ève. Après leur chute, avant même qu'ils ne soient chassés, Dieu dira, je mettrai une imitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Abraham, lorsqu'il reçoit la promesse, il était porteur de la bénédiction. Cela veut dire que celui qui devait venir écraser la tête du serpent, cette descendance bénie, devait sortir d'Abraham. C'est ça la promesse. Pourquoi je l'ai dit ? Prenez avec moi Galathe chapitre 3. Galathe chapitre 3. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très très important. Il est dit au verset 16, Galathe chapitre 3, verset 16. Il est dit, or les promesses, suivez bien, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit à ses descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'une seule à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc la promesse dont il était question, avant même de voir Isaac qui était le fils de la promesse, il fallait voir le Messie. Ne dormez pas s'il vous plaît. Amen. Ainsi Abraham, par son obéissance, il devint père de la foi. Dieu l'appelle. Et l'appel de Dieu ne dépendait pas de sa volonté, mais l'appel dépendait du décret de Dieu. L'appel dépendait du choix de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir que Dieu a aussi une volonté, Dieu a aussi un choix. Et lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous établit, lorsque Dieu vous donne une promesse, il ne vous voit pas d'abord vous, mais il voit ce qui vient après vous. Parce que derrière chaque homme, chaque femme, il y a une descendance, il y a une postérité. Et Dieu veut bénir votre postérité. Avant que Dieu ne bénisse votre postérité, il vous appelle et il vous bénit. La raison pour laquelle vous devez veiller à avoir toujours la bénédiction de Dieu, parce que si vous recevez la malédiction, cela peut ne pas vous toucher, mais cela peut toucher votre postérité. Dans l'exode 20, il dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui les haïssent. Mais il bénit jusqu'à la millième génération. C'est-à-dire, si tu es béni, sache que mille générations après toi sont bénies. Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, si tu es béni, mille générations derrière toi sont bénies. Mais lorsque tu es maudit, la malédiction s'arrête à la quatrième génération. Après quatre générations, il n'y a plus de malédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc la postérité était d'abord Isaac. Vous allez voir qu'Abraham n'a pas eu d'abord Isaac. Il a eu d'abord Ismaël. Pourquoi ? Parce que sa femme s'est patientée. Elle a poussé son mari Abraham d'aller vers Agar qui était la servante. Ils ont enfanté un enfant du nom d'Ismaël. Car le deux au préalable était stérile. Mais le premier enfant qui va naître d'Abraham n'était pas Isaac. Ce n'était pas le fils de la promesse. C'était Ismaël qui était fils issu de la chair. Notez bien cette expression, fils issu de la chair. Parce que vous allez comprendre à quoi est lié le droit d'Ainès. Alléluia. Alléluia. Ismaël était le fils aîné. Ismaël était le premier-né. Mais Ismaël n'a pas hérité. Avant la mort d'Abraham, comme on l'a vu dans Genèse 25, verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac et non à Ismaël. Alors Isaac était, on dirait Guillaume, le deuxième. Mais parce qu'il était fils de la promesse, il a reçu le droit d'Ainès de la part de Dieu. Parce que c'était la promesse venant de Dieu. Donc je veux que tu comprennes aujourd'hui que le droit d'Ainès ne te sera pas attribué parce que tu es forcément l'aîné de la famille. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu peux être le cadet, mais Dieu te donne le droit d'Ainès. On est encore au début, tu vas comprendre. Alléluia. Christ était la promesse. Donc derrière Isaac, Dieu voyait Christ. La postérité de la femme par excellence, celui qui devait hériter de la promesse. Et la parole de Dieu en parlant de Christ nous dit ceci, que Christ est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire avant que la création ne commence, Christ était. Et celui qui a la primauté, celui qui a la prééminence de par la position de Dieu, il est avant toute chose. En fait, il a existé avant de naître par Marie. Non, tu n'as pas compris. Donc Christ n'a pas commencé avec la naissance ou la grossesse de Marie. Il a toujours existé. Il a toujours eu la primauté. La Bible dit au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Cette parole était au commencement. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Tout ce qui existe existe par elle, par la parole. Donc elle est avant toute chose. Quand on a le droit d'Ainès, on a la primauté. On a la prééminence. On vient avant. Comment est-ce que le cadet peut venir avant ? Oui, Dieu peut le faire. Amen. Au ramachandarabad. Absaume chapitre 89, verset 28. Regardez. Dieu dit, et moi je ferai de lui, en parlant de David, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et quand nous regardons la famille de David, David était le huitième enfant. Il était le cadet. Il y avait avant lui Eliab. Il y avait plein de grands frères avant lui. Mais Dieu l'a pris de la position de dernier, de cadet, pour le maître le plus élevé. Lui donner le droit d'Ainès. Je suis en train de voir les enfants de Dieu qui commencent à rentrer dans leur droit d'Ainès pour démontrer la souveraineté de Dieu dans ce monde. Amen. Je ferai de lui pour être un premier-né. Dieu doit faire de toi un premier-né. Hallelujah. C'est le premier-né qui hérite de la promesse. Et Christ, nous, comme on l'a lu dans Hébreu 1, la Bible dit que Dieu l'a établi héritier de toutes choses. L'héritier de la promesse, c'est Christ. Nous devenons héritiers de la promesse parce que nous acceptons Jésus-Christ. Et l'avantage, c'est quoi ? Dans Jacques 1, verset 18, il est dit quoi ? Jacques 1, verset 18. La Bible dit qu'il nous a engendrés. Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Cela veut dire les premiers-nés ou encore les premiers fruits de la récolte. Donc, si tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois automatiquement le droit d'aînés. Est-ce que tu comprends ? Tu reçois automatiquement le droit d'aînés en acceptant Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Tu es appelé à avoir la primauté. Que les enfants de Dieu, que Dieu ouvre les yeux spirituels des enfants de Dieu pour connaître leur position. Ce qui nous tient, c'est l'ignorance. On ne sait pas ce que nous sommes. Nous ignorons ce que nous sommes réellement en Christ. Alléluia ! Alléluia ! Et en tant que premier-né, Dieu fait de toi le premier. En tant que premier-né, Dieu fait de toi la tête. N'est-ce pas que dans Deuteronome 28, 13, il a dit, il est dit, il fera de toi la tête et non la queue. Être la tête, c'est être le chef, être le leader. Il fera de toi quelqu'un qui sera en haut, jamais en bas. Il te donne une position élevée. L'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation vient de Dieu. Car c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Il dit, il fera de toi le premier et non le dernier. Quand on parle de premier, on parle de principal. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, même si tu es le cadet de la famille, tu vas devenir le principal de la famille. Rien ne se fera sans toi parce qu'ils auront besoin de ta prière, ils auront besoin de tes conseils, ils auront besoin de ta direction, ils auront besoin de ton orientation parce que Dieu t'a positionné. Oh, je bénis Dieu pour le positionnement. Dieu nous positionne, non seulement dans le royaume de Dieu, mais aussi sur la terre. Je ferai de lui le premier-né. Éphésiens 1, verset 3 à 5. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. En tant que premier-né, nous héritons de la promesse. Il dit ceci, Éphésiens 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et regardez la suite. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu t'a choisi. Dis-le, Dieu t'a élu. Bien aimé, tu as été élu, pourquoi ? Avant la fondation du monde. Oh, mais je sais qu'à la fondation du monde, tu n'existais pas. Mais la Bible dit qu'avant la fondation du monde, Dieu te connaissait, mais Dieu t'avait déjà élu. Dieu t'avait déjà mis à une position élevée. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre la parole que Dieu est en train de nous donner ce matin. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait déjà élu, sélectionné. Et regarde, ton voisin dit lui, j'ai été sélectionné. Avant même que mon père connaisse ma mère. Toi, tu t'es dit, non, je suis le fruit du hasard. Non, avant même qu'ils ne se rencontrent, Dieu te connaissait. Il savait que tu n'étais, il t'avait déjà mis à part, il t'avait déjà élu avant la fondation du monde. Pour que tu sois saint et irréprochable. Alléluia. Dis, je suis un héritier de la promesse. Je suis un héritier de la promesse. Wow. Vous savez, un héritier, il connaît l'héritage que son père a. Le fils du roi, il connaît la fortune de son père. Mais nous, nous ne connaissons pas notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Si nous connaissions qui est réellement Dieu, et de quoi Dieu est capable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marcherons toujours avec assurance. Même quand tout ne va pas bien, je dirais tout va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pourquoi? Parce que je connais ma position. Alors, la question que nous allons nous poser, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est le droit d'Anais concrètement? C'est quoi le droit d'Anais? Alors, vous notez, le droit d'Anais, c'est le droit qui revenait naturellement au fils premier-né. Le droit d'Anais, c'est le droit qui revenait d'office au fils premier-né. Et le terme droit d'Anais, dans l'hébreu, c'est Bekora, et dans le grec, Protokia. Bekora et Protokia, ça nous parle de primogéniture, ou encore la prééminence, ou encore la primauté. Amen. Alors, je vais essayer de nous aider, pour comprendre un peu le contexte, déjà, du temps de nos patriaches, et aussi du temps des rois, et pour finir un peu avec notre contexte aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, et qui héritons de ce droit d'Anais. Alléluia. Comprenez une chose, que dans le système patriarcal, chez les Juifs, à la mort du Père, le fils aîné devenait automatiquement le chef de famille. Donc, le droit d'Anais te donne la position d'être chef, d'être leader de la famille, ayant autorité sur les autres, c'est-à-dire les frères et sœurs, qui demeuraient dans la même maison. « Avoir le droit d'Anais, fais de toi un chef, un responsable. » Le fils aîné, le premier aîné, avait la responsabilité de prendre soin de tous les membres de la maison de son père, parce que le droit d'Anais lui conférait une responsabilité. Lorsqu'on est responsable, lorsqu'on est l'aîné, on est responsable. Je donne un exemple. Vous êtes dans une famille, papa, maman, vous avez 4-5 enfants. Lorsque l'aîné a un certain âge, vous allez commencer à le responsabiliser. Oui ou non ? Oui ou non ? Oui. Si jamais vous êtes absent, tu diras « Hey, veille sur la maison, veille sur tes frères. » Pourquoi ? En l'absence des parents, le premier-né assume la responsabilité. Est-ce que vous comprenez ? De la même manière, Dieu, Christ, il est avec nous, mais en même temps, il nous envoie dans ce monde. Il veut que nous puissions assumer nos responsabilités, parce qu'il nous a déjà légué son autorité. C'est ça le droit d'Anais. Est-ce que je suis clair jusque-là ? Oui. Très bien. Autre chose, le fils aîné succédait aussi à son père en tant que représentant de famille devant Dieu. Les pères étaient en général ceux qui bâtissaient des hôtels pour entrer en communion avec Dieu. Et ils sacrifiaient sur ces hôtels. Ils étaient comme des sacrificateurs. Et à l'absence des parents, le fils premier-né jouait au fils de sacrificateur. Vous comprenez pourquoi Christ, en tant que souverain sacrificateur, c'est l'ordre de Melchizedek, a fait aussi de tous les chrétiens les sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Autre chose, le fils aîné recevait généralement la bénédiction spéciale. Le fils aîné recevait la bénédiction spéciale de la part de son père. Prenez Genèse, chapitre 27, versets 1 à 4. Genèse 27, versets 1 à 4. Je vais juste nous lire le verset 4. Genèse 27, lisons le verset 4. Isaac était déjà vieux et il appela le nez. Il appela Esaü dans sa vieillesse. Il dit, fais-moi un mec comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Isaac devait bénir son fils avant de mourir et il devait bénir le fils aîné. Et il demande à ce qu'on lui donne un mais, on lui donne à manger. Bien aimé, pourquoi ? Parce que la bénédiction est liée au fait d'être le premier-né, au droit d'aînès. Lorsqu'on avait le droit d'aînès, automatiquement on héritait de la bénédiction du père avant sa mort. Avant qu'un père ne meure, il doit léguer la bénédiction, mais au premier-né. Alléluia ! Est-ce que ça va jusque-là ? Bien. Donc le droit d'aînès donnait droit à la bénédiction du père. Et je précise encore que la bénédiction, ce n'était pas l'argent, mais c'était plutôt la parole que les parents libéraient sur les enfants. C'était des paroles prophétiques qui allaient s'accomplir dans la suite des temps. Amen. Les patriaches de l'époque accordaient une importance capitale à la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, le monde d'aujourd'hui, la chrétienté d'aujourd'hui, est en train de mettre, de rembourser les fondements. Où on pense que la bénédiction, je répète encore, c'est lié au matériel. La bénédiction est liée à la parole de Dieu. Et dans le livre d'Hébreu chapitre 7, verset 7, la Bible nous dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Cela veut dire que si tu veux hériter de la bénédiction, tu dois être sensible pour que ton supérieur libère une parole de bénédiction pour ta vie. Est-ce que je suis clair jusque-là ? N'entrez jamais en conflit. N'entrez jamais en contradiction avec vos pères. Aussi bien les pères biologiques que les pères aussi spirituels. Parce qu'une parole qu'un père biologique va libérer sur toi, frère, je peux vous assurer, ça a de l'impact. Ça a de l'effet. Amen. Amen, 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 amen. Faites attention. Et les patriotes se vont de mourir, ils bénissaient leurs enfants. Ils déclaraient des paroles. Ils libéraient des grâces les choses qui allaient s'accomplir dans le temps. L'argent qu'on peut te donner aujourd'hui, tu peux l'utiliser et ne plus en avoir. Mais lorsque tu as la bénédiction, même quand tu manques l'argent, la bénédiction va attirer ces choses. Alléluia. Bien. Genèse chapitre 48, verset 14. Israël devait mourir. Jacob devait mourir. La Bible dit Israël est tendu sa main droite, qui est l'image de la force, et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, et ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Regardez ici, frère. Vous allez suivre, regardez le contexte à la maison. Joseph a eu deux fils. Merci pour le chewing-gum. Joseph a eu deux fils. Il a eu Manassé qui était l'aîné, donc qui signifie oublié. Et il a eu Ephraïm qui était le cadet. Et Ephraïm veut dire fécond ou encore fructueux. Mais parce que Jacob était prophète, il pouvait déjà voir comme par l'esprit le futur, il prend sa main droite, il bénit le cadet. Il prend la main gauche, il bénit le nez. La main gauche, ce n'est pas pour la bénédiction. On bénit avec la main droite, l'image de la force. Et cela, si vous lisez le contexte, cela va déplaire à son père, Joseph. Joseph ne sera pas content. Et il va lui dire que ce qu'il a fait, le geste qu'il avait fait, était prophétique. Bien aimé dans le Seigneur, le droit d'Ainès ne dépend pas toujours du choix des hommes. Le droit d'Ainès dépend aussi du choix de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu peux être le plus jeune. Mais si Dieu t'a appelé, Dieu va te distinguer à cause du droit d'Ainès. Oh, que Dieu ouvre l'intelligence de quelqu'un pour comprendre cette parole. Je dis, tu peux être le cadet de ta famille, mais Dieu t'établit comme l'Ainès. À cause du droit d'Ainès, parce que Dieu l'a décidé, parce que Dieu veut faire quelque chose de particulier. On va le voir avec Jacob, pareil, c'était dans le plan parfait de Dieu, c'était dans le dessein de Dieu de bénir ou encore de transférer le droit d'Ainès à Ephraim et non à Manassé. Lorsque vous avez le droit d'Ainès, vous avez la faculté de dominer sur vos frères, c'est-à-dire que vous avez la position supérieure. Alléluia ! Et c'est pareil dans la vie de Jacob. Jacob était jumeau avec Esaïe, son frère. Déjà lorsqu'ils étaient dans le ventre, ils étaient en train de se battre. Rebecca, la maman, va poser la question au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai souffert pour avoir des enfants pendant 30 ans de stérilité, maintenant que je tombe enceinte, pourquoi cette animosité dans mon ventre ? Dieu dira, Dieu va répondre à Rebecca en disant, ce sont deux nations, mais le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc Rebecca avait déjà la révélation que le petit aura le droit d'Ainès. Quelqu'un ne comprend pas. Elle avait la révélation parce que cela a été révélé par Dieu que le plus petit allait dominer le plus grand, c'est-à-dire qu'il allait avoir le droit d'Ainès. Même si Isaac aimait Esaïe, il l'aimait par intérêt, parce qu'il mangeait. Il y a des gens que vous allez aimer parce qu'ils vous donnent des cadeaux, mais ce n'est pas parce que tu es la choisie. Alors pose la question à ton voisin. On doit t'aimer parce que tu es choisi ou parce que tu es fait à manger ? Tout à l'heure, je verrais aussi, quand même, la nourriture aussi, c'est une bonne chose. Parce que quand tu manges bien, quelqu'un a dit, le ventre n'est pas loin du cœur. Quand tu manges bien, les bonnes paroles aussi peuvent sortir. Alléluia ! Alléluia ! Gloire soit vendue à notre Dieu ! Isaac, plutôt Jacob, avait compris cela et il va faire quelque chose. Alors, autre chose que j'aimerais dire, avant de rentrer dans le... de développer quelques points pour ne pas éviter, pour éviter, je dirais, de perdre son droit d'Ainès, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut savoir une chose que je vais rajouter. Ce que le droit d'Ainès te donne droit, te donne pas à une bénédiction spéciale du Père. Lorsqu'on a le droit d'Ainès, on reçoit la double portion de son Père. Est-ce que c'est clair ? Je veux m'expliquer. Alors, prenez Deutéronome 21, verset 17. On va essayer de le comprendre. Deutéronome 21, verset 17. Vous pouvez prendre la partie du verset 15, mais je lis juste le verset 17. Il est dit, Donc, le fils aîné avait pas droit à deux parts de bénédiction de son Père, parce qu'il avait le droit d'Ainès. C'est-à-dire, il devait hériter de la double portion de son Père. C'est-à-dire, quand tu es un Père et que tu as des richesses, tu as la fortune, tu as un héritage, quand tu distribues le bien aux enfants, à l'Ainès, tu donnes la double part. Donc, si tu es aîné, Dieu te confie deux parts. Ça, j'aime. Alléluia. Tu n'as pas une part comme tout le monde. Donc, toi, tu ne seras pas béni comme les païens. Le problème, c'est que tu ne crois même pas. Parce que tu te vois au présent. Et tu risques de tomber dans le pied des Aeus. Quand cette parole soit, il faut dire Amen. Parce que, quand on a le droit d'Ainès, on ne vit pas par rapport au présent, mais on vit par rapport au futur. C'est comme la vision. Dieu te montre ton futur, mais dans le présent. Tu vis le futur, mais au présent. Mais toi, quand tu regardes le présent, tu te dis, oh non, les païens réussissent. Et ils sont bien. Et ils sont ceci. Mais la Bible dit, Dieu les met dans des voies glissantes. Leur fin sera tragique. Alors que toi, parce que tu as le droit d'Ainès, même quand tout semble ne pas aller, tu as une fin meilleure. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Je dis, tu as une fin meilleure, parce que tu n'es pas comme les païens. Parce que toi, Dieu te réserve une double Pâques. Donc, dis à ton voisin, j'ai la double Pâques. Non, dis-lui, j'ai droit à la double Pâques. J'ai droit à la double Pâques. Fini les minutes. Fini les petites Pâques. Fini les coros, coros, comment on dit, je sais pas, en Côte d'Ivoire. Voilà. Quelqu'un dit au Lingala, la Matabishi, je sais quoi, là. Hallelujah. Fini les miettes. La Bible dit que, cette femme siropfenissienne avait dit quoi ? Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Si les miettes peuvent guérir et le peint. Comment ? Nous ne sommes plus dans le temps de miettes. Le temps de miettes, c'est pour les chiens. Et les chiens, ce sont les païens. Mais nous, nous sommes les fils légitimes. Nous sommes les filles légitimes. Nous avons droit. Nous avons droit au pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Moi, j'ai la double Pâques. Et à ton voisin, dis-lui, as-tu le droit de laisser ? Parce qu'il y a des chrétiens qui l'ont perdu. On va le voir. Hallelujah. 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 Et en Israël, d'ailleurs, en parlant d'un double Pâques, vous allez dans 2 Rois 2, on nous parle d'Élisée qui a demandé, avant que Élie, son père de la foi, parte, il a dit, Élie lui dira, demande-moi ce que tu veux. Il dira, je veux la double portion de ton esprit. Il savait qu'il avait droit. Il dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois partir, cela te sera accordé. Et c'est ce que l'Élisée avait reçu, la double Pâques. Alors, au temps des rois, au temps des rois d'Israël, le droit d'Ainès était accompagné du droit de succession au trône. C'est-à-dire, c'est le Fils aîné qui est hérité automatiquement du trône à la mort du Père qui est le Roi. Vous comprenez ? Hallelujah. Hallelujah. C'était ça la règle. C'était ça la norme. Mais malheureusement, Regardez avec moi. Je vous donne un texte qui va essayer de nous éclairer. Deux chroniques, chapitre 21, verset 1 à 3. Deux chroniques, 21, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Il est question de Josaphat, roi de Juda. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Et Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jéiel, Zacharie, Azaria, Mikaël, Shephatiah, et tous les fils de Josaphat, rois d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais, regardez, mais il laissa le royaume à Joram, parce qu'il était le premier né. Hallelujah. Le père distribue ses richesses. Il distribue sa fortune. sa fortune. Mais en ce qui concerne le trône, il lâche le trône à Joram, parce que Joram était le premier né. Donc, lorsqu'on est premier né, on part au trône. Je bénis Dieu pour les premiers né que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous participons au trône de Christ. Non, quelqu'un n'a pas compris. Jésus dit, la Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Tels que vous nous voyez, les enfants de Dieu, quand Jésus viendra régner pendant mille ans, nous aurons aussi le trône où nous allons régner. Moi, je régnerai sur toute l'Afrique. Hallelujah. C'est mon rêve. Janda Rava Shekara Rava. Hallelujah. Amen. Les douze tribus, les douze apôtres vont s'assoir sur le trône et ils vont juger Israël. C'est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu la primauté. Parce qu'ils ont été élevés au rang du premier-né. Oh, j'aime Dieu pour le privilège qu'il me donne d'être son enfant. Bien-aimés, je n'ai pas envie de les païens. Je n'ai pas envie de les satanistes et les occultistes. Je dois rester fidèle à mon Dieu parce que je sais la finalité des choses. Amen. 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 Christ, en tant que premier-né, il règne. Il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Il règne sur la terre. Oh, ce que j'aime de lui, ce que Dieu dit de lui, il dit, c'est de lui, par lui et pour lui, que je sens toutes choses. En tant que premier-né de la création, Dieu a fait que tout gravite autour de Jésus. Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi Dieu a créé le monde ? Pourquoi Dieu m'a créé ? Pourquoi je vis ? Je veux te dire, tu vis à cause de lui. Tu vis parce que lui l'a décidé. Tu viens de lui et tu vis par lui. Si tu existes, c'est parce que lui l'a décidé. Il est le canal, le moyen par lequel tu vis et tu existes. Et pour quelles raisons je vis ? Quel est le but, la finalité de ma vie ? C'est pour lui. Je vis pour lui. Le ciel et la terre, c'est pour lui. Les oiseaux sont pour lui. La mer est pour lui. Tout ce qui existe est pour lui. Alléluia. C'est ça la finalité. Héritier de toutes choses. Dieu a voulu que tout gravite autour de son fils Jésus, premier né de la création. Est-ce que tu comprends jusque-là ? Alléluia. Droit d'hénais. Dis à ton voisin, droit d'hénais. Également qu'en face, dis droit d'hénais. Qui comprend son droit aujourd'hui ? Alors, sachez une chose, c'est que le droit d'hénais, on peut le perdre. Je vais vous donner quatre exemples, et je terminerai par là, de ceux qui ont perdu le droit d'hénais, ce qui est aussi un envertissement pour nous, pour veiller afin de ne pas le perdre. Le premier cas, c'est le cas que nous avons vu dans Genèse chapitre 25. Esaou. Je vais un peu insister sur Esaou, et les trois autres cas, je vais juste brosser. Esaou a perdu son droit d'hénais. Qui était Esaou ? Esaou était le fils aîné. La Bible dit qu'il était un puissant, un habile chasseur. Et c'était un homme de chasseur, un homme fort, un homme vaillant. On nous dit qu'il était roux, sa peau était comme vêtue d'une fourrure d'animaux. Et il était un homme robuste. Mais Esaou manquait la révélation. Et regarde, ton voisin dit, lui, ne manque pas la révélation. Le problème, ce n'est pas d'être fort. Le problème, c'est d'avoir la révélation. Alors que Jacob, lui, c'était un fainéant, quelque part. Quand vous lisez bien le contexte, c'est ça. Un casanier, il n'aimait pas sortir. Lui, il aimait rester à la maison. Tout le monde va travailler, lui, il est à la maison. Un faiblard. Mais Jacob réfléchissait. Dis à ton ami, il réfléchit. Un homme tranquille. Lui, il regarde, il observe. Toi, il va travailler, mais il t'observe. Il dit, lui là, je l'aurai un jour. Bien-aimé, Satan te regarde. Quand tu travailles, quand tu serres Dieu, quand tu bouges, quand tu fais les choses, sache une chose, le nemi te regarde. Parce que le nom de Jacob veut dire aussi rusé, usurpateur. C'est quelque part aussi un petit type de Satan. Le nemi, qui est là qui t'observe ? Il regarde, oh, tu es, tu es fort. Oui, mais il te regarde. Lui, il est tranquille dans son coin. Il regarde le jour où tu vas devenir faible. Bien-aimé, ouvrons grandement nos oreilles pour écouter cette parole. J'ai dit, bien, ouvrons grandement nos oreilles. Esaü était un homme fort. Jacob était le plus jeune, tranquille. Et la Bible nous dit une chose majeure. Nous retournons dans Genèse, comme ça, vous allez suivre avec moi. Genèse 25, vous allez suivre avec moi l'histoire. Genèse 25, nous sommes au verset, le verset 27. La Bible dit que les enfants vont grandir. Esaü va devenir un habile chasseur, un homme de chant. Mais Jacob était un homme tranquille. Il restait sous les tentes. Regardez, la Bible dit que Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du jubier. Comme on disait tout à l'heure. Son amour était par intérêt parce qu'il mangeait. Et la Bible dit que Rebecca aimait Jacob. Pourquoi ? À cause de la révélation. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Regardez verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage. Un jour, comme on dit par hasard, il était juste en train de faire son petit potage de lentilles. La Bible dit, Esaü revint des champs accablés de fatigue. Arrêtez-vous là et soulignez accablés de fatigue. Soulignez ça très bien. Il rentre du champ. Rentrer du champ. Le champ peut être représenté aussi par la mission. Par le travail. Par l'activité. Quelquefois nous travaillons. À un moment donné, nous sommes fatigués. Faisons attention au moment de fatigue. Car le diable vient très souvent, pas quand tu es fort, mais quand tu es faible. Quand il sait que tu pries, ce jour-là, tu es en jeûne à prière, il te regarde. Mais le jour où tu dis, je casse maintenant le jeûne, tu oublies un peu le jeûne, tu commences à manger, à prier moins. C'est là qu'il vient et il va t'avoir. Bien-aimés, faites attention pendant le moment de fatigue. La fatigue occasionnée par l'excès de travail ou un travail prolongé. Il a travaillé. Il n'a certainement rien eu comme gibier. Il rentre fatigué. La vie d'il était accablée. D'autres versions disent qu'il était épuisé. Que Dieu nous aide pour que nous ne soyons jamais épuisés. Même lorsque nous sommes fatigués, nous devons demander à Dieu de renouveler nos forces. Alléluia. Il a dit que celui qui se confie en l'éternel renouvelle sa force. Il marche sans se fatiguer. Il court sans se fatiguer. Et il prend le vol comme l'aigle. Bien-aimés, le diable est rusé. Il nous observe. Il t'observe. Il m'observe. Quel sera mon état ? Quelle sera ma situation après un long travail ? Serait-ce accablé ? Quand on est fatigué, très souvent, on perd le discernement. Quand on est fatigué, très souvent, on perd la vision. Quand on est fatigué, très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, on perd la perception des choses. Il y a plusieurs types de fatigues. Vous avez des fatigues spirituelles. Vous avez des fatigues morales. Vous pouvez aussi avoir des fatigues physiques. La plupart des gens qui vont se suicider aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont fatigués de la vie. Pression de la vie, situation de ceci, facture par là, trompée par sa femme ou par son mari. Il pète un câble, il va, il se suicide. Pourquoi ? Fatigué par les problèmes. Bien-aimés, le diable veut nous accabler pour que nous soyons fatigués. Une fois que nous sommes fatigués, que nous puissions perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire garder le droit d'Ainesse. Alléluia. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Gardez le droit d'Ainesse. Ça, c'est son objectif. C'est pourquoi, aide-moi à dire à ton voisin, veille. Touche-le comme ça, dis-lui, veille. Lorsqu'on est fatigué, on perd l'attention de choses. On le voit même, même dans la conduite, on dit, si vous êtes fatigué, arrêtez-vous, parce que vous perdez la vigilance. Vous pouvez facilement faire un accident. C'est ce qui se passe même dans la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à nous reposer en Dieu. Jésus-Christ se dit dans Matthieu 11, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Lorsque tu te sens fatigué, dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Renouvelle mes forces. Il viendra et puis il va te renouveler. Ne reste pas dans tes situations de fatigué. Je suis fatigué de servir Dieu. Je suis fatigué moralement. Je suis fatigué. Alors là, le nommé maintenant vient, parce qu'il te guette. N'oubliez pas, le diable rogne comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Il cherche un homme, une femme, qui va dévorer. Bien-aimés dans le Seigneur. Et autre chose que nous voyons, verset 30, regardez. La Bible dit, Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom des hommes. Verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton doigt des nesses. Il dit à Jacob, donne-moi à manger. C'est-à-dire qu'il avait faim, dis à ton ami, avoir faim est dangereux. Avoir faim est dangereux. Nous avons tous faim. Mais avoir faim, dans certaines conditions, c'est dangereux. Regardez, Jésus-Christ sort du jeûne 40 jours. La Bible dit, après 40 jours, il eut faim. C'est alors que le tentateur est venu. Donc, il n'est pas venu pendant les 40 jours. Il est venu lorsqu'il a faim. Lorsqu'on a faim, c'est lorsqu'on est en manque. Lorsqu'on est dans le besoin. Lorsqu'on désire manger. Et c'est là qu'il viendra te proposer des choses. Mais j'aime la fermeté de Jésus. Jésus lui dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dois pas réfléchir aux tentations du diable parce que j'ai faim. Beaucoup ont vendu leurs droits d'aînés à cause de la faim. Parce qu'ils étaient dans le manque. Le mariage t'a d'arriver. Alors, je rentre dans le concubinage. Oui, je n'arrive pas à avoir de l'argent. Je fais des alliances bizarres pour devenir riche. Bien-aimé, attention. C'est souvent lorsqu'on a faim. Lorsque les pressions de la vie augmentent autour de toi. C'est là que le diable te propose certaines choses. Il te propose des solutions faciles. Fais attention au moment des famines. Alléluia. Alléluia. Il y a un adage dans mon pays qui disait, plutôt, un adage qui dit, un ventre affamé, un point d'oreille. Lorsque tu as faim, tu n'écoutes plus Dieu. Regarde, on va poser un point de question. Est-ce que tu écoutes toujours Dieu? Non, non, tu ne l'as pas dit. Touche-toi un peu. Est-ce que tu écoutes toujours Dieu? Oui, bien sûr, lorsque tu as faim. Est-ce que tu écoutes toujours Dieu lorsque tu as faim? Alléluia. Est-ce que tu écoutes Dieu lorsque tu as faim? Oh, j'aime Dieu. Il avait faim. Il dit, donne-moi. Bien-aimé, ce n'est pas mon vœu de demander. Mais attention à la contrepartie. Le diable est venu et dit non. Jacob est venu et dit non. Je ne peux pas te donner le pot de lentilles. Vends-moi ton droit d'Ainès. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, vends-moi ça contre de l'Ainès? Vous n'êtes pas posé la question? Pourquoi est-ce que Jacob n'a pas demandé à Esaïe de lui donner l'argent en retour du pot de lentilles? Parce qu'il visait le droit d'Ainès. Également, ton voisin dit lui, fais attention à ton droit d'Ainès. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le diable te guette et il sait que ce que tu as de plus précieux, ce n'est pas tes bijoux. Ce ne sont même pas tes vêtements, ta voiture, ton argent. Ça, il s'en manque. Ce qu'il veut de toi, c'est ce que tu as, l'onction que tu portes, la grâce qui est dans ta vie. Alors, il va te dire, vends-moi. Et nous sommes dans un temps où beaucoup ont vendu leurs droits d'Ainès. La Bible dit, il y en a beaucoup qui marchent en ennemi de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien-aimés, qu'est-ce que l'éternité face à une vie qui dure 80 ans? Pourquoi je vais rentrer dans l'occultisme, avoir des millions d'argent alors que je mourrai demain et je laisserai ces choses? Bien-aimés, c'est la séduction du diable. C'est la séduction de l'ennemi. Beaucoup ont fendu leurs droits d'Ainès. Ils ont perdu l'anxion. Ils ont perdu la grâce. Ils ont perdu l'estime de Dieu. Ils ont perdu la main de Dieu dans leur vie. Ils ont perdu l'approbation de Dieu. Le droit d'Ainès me donne la faveur divine. La Bible déclare lorsque l'éternité approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis, c'est ça le droit d'Ainès. Le droit d'Ainès me donne la recommandation divine. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé devant Dieu, mais c'est celui-là que Dieu recommande. Ai-je perdu mon droit d'Ainès? Veille. Personne ne veillera sous cela si ce n'est toi-même. Ton droit d'Ainès. Combien, à cause des pressions de la vie, ont arrêté de servir Dieu pour rentrer dans le monde, ont arrêté la vie chrétienne, la foi chrétienne, pour se vautrer dans la boue. Il est arrivé ce qu'un dit un proverbe vrai. Le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi et la truie lavée se vautrer dans le bourbier. Beaucoup sont en train d'abandonner la foi pour des choses éphémères, au point où Christ se dira, lorsque le fil de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu aide une personne à ne jamais céder face aux droits d'Ainès qu'il a reçus. On peut tout m'arracher. On ne m'arrachera jamais la grâce de Dieu. Mais cependant, tu peux vendre ta grâce. Esaü l'a vendu. Vous savez pourquoi? La Bible dit parce qu'il était profane. Hébreu chapitre, regardez dans Hébreu chapitre 12, le verset 16 à 17. La Bible dit, veillez à ce qu'il n'y ait aucun débauché ni profane comme Esaü. Qui pour un mai vendit son droit d'Ainès? Vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes. Car il n'a pu, il a pu amener son père à changer de sentiment. Bien-aimé, il a vendu. Il a cédé son droit. Il a cédé son privilège contre la nourriture, contre le repas. Une nourriture que tu manges aujourd'hui, demain, tu vas le libérer dans le lieu secret. Bien-aimé, dans le Seigneur, les choses passagères, veillons. Et parce qu'il avait perdu le droit d'Ainès au chapitre 27, il a aussi perdu la bénédiction. Lorsqu'on perd le droit d'Ainès, on perdra aussi la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas lorsqu'une personne attire des foules. Non. Quelqu'un a dit, vous savez, quand vous mettez, là où vous mettez un cadavre, il va y avoir des mouches, il va y avoir beaucoup de baissons, là où il y a des cadavres, ça semblera aussi des vautours. Aujourd'hui, il y a des gens qui font leur droit d'Ainès parce qu'ils sont assoiffés du pouvoir. Parce qu'ils veulent avoir des foules de marques derrière pour ne plus être fidèles à Dieu. Bien-aimé, même si je dois rester avec un petit troupeau, je préfère, mais à condition d'être fidèle à mon Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Je dis, je préfère, à condition d'être fidèle, garder le droit d'Ainès. Nous sommes dans un monde de séduction, frère. Ne l'oubliez pas. Le diable travaille. Deuxième cas, allons-y vite. Le cas de Ruben. Ruben. Ruben qui veut dire voyez un fils. Ah, je suis désolé pour les Ruben qu'il y a ici. Vous allez voir quand même vos noms. Ruben. Genèse, chapitre 29, verset 32. Vous allez lire à la maison. Alors, regardez avec moi dans Genèse 49, verset 3 à 4. Genèse 49, verset 3 à 4. La Bible dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Un petit comme les eaux, tu n'auras pas la prévenance, tu n'auras pas la prévenance, tu n'auras pas le droit de naissance. Pourquoi ? Car tu es monté sur ma couche, sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Ruben, qui était le premier-né, le fils-né de Jacob, il a couché avec la concubine de son père qui s'appelait Bila. Et son père va prendre connaissance de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la fornication, l'impudicité, les mauvaises choses, lorsqu'elle rentre dans la vie d'une personne, elle vous fait retirer le droit de naissance. Il a couché avec la femme de son père. Il a commis la débauche en souillant la couche de son père. Il n'a pas eu la prééminence. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Même dans l'Église. Paul dit à l'Église de Corinth, dans 1 Corinthien 5, on entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une telle débauche qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Au point où l'un de vous va prendre la forme de son père, comme Ruben l'a fait. Il dit, vous êtes enflé d'orgueil. Et vous ne voulez même pas qu'on vous regarde, qu'on vous corrige. Attention, un peu de levain fait lever toute la patte. Bien-aimé, si vous êtes là et que vous vivez dans l'impudicité, vous perdez votre droit d'aînès. Est-ce que je peux parler encore à une personne ? On peut ne pas m'aimer, ce n'est pas mon problème. Mais c'est la vérité, frère. Aujourd'hui, l'impudicité est rentrée dans l'Église. Voir même si les pasteurs, les leaders, les prédicateurs, ils n'ont plus le droit d'aînès, ils doivent s'asseoir et être, on doit leur imposer les méchants et les démons. au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, à l'Église, on veut mettre l'accent sur les apparences. Un ministère veut dire avoir des bonnes caméras, une belle salle, des beaux vêtements. Ce n'est pas ça, le ministère. Le ministère, c'est d'avoir Dieu d'abord. Parce que lorsqu'on n'a plus Dieu, c'est la mort. L'Église de Sardes, qui paraît vivante, belle, mais qui est morte à l'intérieur à cause du péché qu'il y a à l'intérieur, ôtez le méchant du milieu de vous, sanctifiez-vous. Aujourd'hui, l'Église a perdu le droit d'aînès parce que beaucoup vivent dans leur fondication. Quand je vois les leaders, il y en a qui divorcent et qui se rémarissent sans raison et ils continuent à servir Dieu. Bien-aimés, ils n'ont pas le droit d'aînès. Ça peut me coûter cher ce que je dis, mais c'est la vérité, frère. Ils doivent s'asseoir. Que Dieu me garde, que Dieu me préserve. Je dois garder mon droit d'aînès jusqu'au bout. C'est normal aujourd'hui. Dans la chorale, on tombe enceinte. Dans la chorale, c'est la fornication. À l'Église, c'est la fornication. Plus personne ne parle. Il n'en sera pas ici dans cette Église. Si quelqu'un est dans le péché, on le fera soire au nom de Jésus. parce que ce qui fait fuir la présence de Dieu, c'est le péché. Dieu dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Purifiez vos cœurs, sanctifiez vos vies, nettoyez vos coupes. dit l'Éternel des armées. La sainteté convient dans sa maison. Vous êtes fiancés, vous n'avez pas le droit de vous toucher. Encore moins de vous embrasser. C'est la sanctification qui convient dans la maison de Dieu. Le droit d'aînès. Dieu est gentil. Dieu n'est pas gentil. D'ailleurs, la gentillesse, ce n'est pas un fruit du Saint-Quest. Non, Dieu est gentil. Il n'est pas gentil. Il est bon. Bon ne veut pas dire bonbon. Dis à ton vaseur, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dis-lui. Non, non, il ne t'a pas bien entendu. Je vous dis, Dieu n'est pas bonbon. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Déhors la souillure. Dis à ton vaseur, déhors la souillure. Dis-lui, déhors la souillure. Dis, déhors l'impunicité. Dis, déhors l'adulté. Dis, déhors le mensonge. Dis, déhors la sorcellerie. Déhors les mauvaises choses. Au nom de Jésus. On acclame Dieu pour toi-même. Au-delà de Dieu. On a perdu le droit des nests. Et c'est devenu normal. Et on pense que ceux-là qui font n'importe quoi, tous les pasteurs sont pareils. Et on va commencer à mettre les pasteurs aussi dans les médias comme tout le monde. ne mettez pas mon visage dans les médias bizarres. Sainteté. Dis à ton ami, sainteté. Sainteté. Non, dis-lui encore, sainteté. Sainteté. Encore une fois, sainteté. 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 Deux cas. Rapidement, je finis. Le cas de Saül. 1 Samuel 13, 8 à 14. Vous lirez. 1 Samuel 8, 13 à 14. 1 Samuel 15, 1 à 25. 1 Samuel 8, et plutôt 13, 8 à 14. 1 Samuel 15, 1 à 25. Saül était le premier roi d'Israël qui avait été oint par Samuel, le prophète. Il avait reçu les ordres du prophète et il n'a pas respecté. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a touché au sacerdoce alors qu'il avait été appelé à la royauté. Bien-aimé, tu dois rester dans l'onction que Dieu t'a donnée. Tu dois rester dans le couloir, le ministère que Dieu t'a donné. Il a touché au sacerdoce. Il a touché à ceux qui étaient réservés aux sacrificateurs sanctifiés par l'Éternel. Et cela va exciter la colère de Samuel. Dieu va rejeter Saül parce qu'il avait un cœur orgueilleux. Saül, pour votre information, n'a pas été rejeté parce qu'il a péché plus que David. Parce que quand vous comparez la somme des péchés, David a péché plus que Saül. Mais le problème, c'est que Saül, il voulait toujours s'injustifier. Et il voulait donner l'apparence que Dieu était toujours avec lui alors que Dieu était contre lui. Frères et sœurs, faites attention aux apparences. Vous voulez donner l'impression que vous êtes bons alors que dans le secret, ce n'est pas ça. Faites attention. Lorsque ça ne va pas, ça ne va pas. Lorsque Nathan a dit à David, cet homme-là qui a pris les brebis d'autrui, c'est toi. Il dit, tu mérites la mort. David n'a pas commencé à se justifier. Il s'est humilié. Il dit, j'ai péché contre Dieu. Combien sont aujourd'hui dans l'humilité pour reconnaître leur tort? Aujourd'hui, on ne reconnaît plus le tort. Tout le monde veut se justifier. Attention, tu perdras le droit d'héness en cas de justification. Ton acte n'a pas besoin d'être justifié. Si tu as commis un mauvais acte, tu mérites la réprimande et tu dois te répentir. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit l'humilité précède la gloire et l'orgueur et la chute. L'orgueur, c'est lorsque son cœur commence à se lever. Lorsqu'on te corrige, tu dis, mais oui, il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Ah bon? Lorsque le roi osia son cœur s'est élevé, la Bible dit, lorsqu'il est devenu prospère, son cœur l'éleva pour le perdre. La lèpre a éclaté sur son visage, il en est mort. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas de sentiments. Dieu ne fait pas de sentiments. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne touche pas aux sacerdoces. Tels que vous êtes là, soyez-vous là où vous êtes. Ne commencez pas à vouloir donner des ordres aux pasteurs ici parce que vous ne savez pas c'est quoi le sacerdoce et quel est le secret, le mystère qu'il y a derrière. Attention! Vous risquez de perdre le droit d'hélesse. Il y a eu deux personnes, Aaron et Marie qui se sont levées contre leur frère Moïse parce qu'ils étaient frères. Les familiarités, on est devenu familier, on pense qu'on est amis. Ils se sont levés contre Moïse. Dieu a frappé Marie de la lèpre. Bien aimé, ce Dieu n'a pas changé. Amen. Dis à ton ami, l'humilité. Touche-toi comme ça, l'humilité du cœur. L'humilité du cœur. L'humilité du cœur. Ça, il a perdu le droit d'hélesse à cause de son orgueil. Tu as perdu ton droit d'hélesse, pourquoi? Sois humble. Je veux être humble. Soyons tous humbles. Alléluia. 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 Et le dernier cas, le cas de Géasi. Il y en a peut-être d'autres, mais je m'arrête juste à ces quatre cas. Deux rois, chapitre 5, vous notez la référence. Deux rois 5, le verset 1 à 27. Deux rois 5, verset 1 à 27. Géasi était le serviteur du prophète Élysée. De la même manière qu'Élysée avait reçu la double portion d'Élie, de la même manière, Géasi était appelé à recevoir la double portion de l'esprit d'Élysée. L'esprit d'Élie était sur Élysée. Mais Géasi n'était pas fidèle. Bien-aimé, Géasi n'était pas fidèle. Géasi voyait autre chose. Il n'avait pas la vision de Dieu. Lorsque Naaman est venu avec sa lèvre, Élysée lui dira, vagez-toi dans le Jouda cette fois. Il ne fallait pas qu'il touche à ses richesses. Il a voulu donner des richesses à Élysée. Élysée a refusé. Bien-aimé, il y a des moments où l'esprit de Dieu, lorsqu'il vous donne des révélations, il vous donne des instructions, il vous faut les respecter. Parce que Dieu connaît le secret des choses. Dieu avait dit à Élysée, ne touche pas. Et là, il a dit à Naaman, je ne veux rien prendre. Tu as été guéri gratuitement, retourne avec tes présents. Voilà que Géasi dans le sous-marin, dans les coulisses. Il est parti, il est parti prendre les biens qu'Élysée avait refusés. Et voilà qu'il rentre. Son maître lui pose la question, mais où est-ce que tu étais? Il ment en plus. Il ment. Il dit, ton serviteur n'était pas loin. En fait, j'étais juste dans la cuisine, maître. Élysée, avec la révélation, elle dit, oui, mon esprit n'était pas loin lorsque tu es. Je t'ai vu aller chercher ce bien-là de Naaman. Mais sache, avant que le disait, il lui dira, est-ce le temps pour toi de prendre les richesses? Mais il y en a qui interprètent dans ce texte. C'est comme si Dieu n'a pas besoin qu'on puisse avoir des richesses. c'est faux. Mais est-ce que c'est le temps? Le problème n'est pas les richesses. Mais le problème, c'est le temps. Est-ce le temps? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Les gens qui n'attendent pas le temps de Dieu, ils vont rentrer dans des choses bizarres. Est-ce que c'est le temps? Il y a un temps pour chaque chose, mon ami. Et il dit, la lèpre sera attachée, bien aimée, à cause de sa cupidité, à cause de sa précipitation. Il était trop pressé. Ne soyez pas pressé dans la vie. Vous risquerez de perdre votre droit d'aînesse. Alléluia. La Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors ne perds pas ton droit d'aînesse. Garde-le. Ton droit d'aînesse te donnera l'autorité sur tes ennemis. Ton droit d'aînesse te donnera l'approbation divine. Et la peine de Dieu te sera toujours favorable. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Inclinons nos têtes qui vont en prier. Inclinons nos têtes qui vont en prier. Seigneur, tu vas prier avec moi là où tu es. Tu vas simplement lever ta voix. Si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux rester assis, c'est pas problème. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, je veux garder mon droit d'aînesse. et donne-moi à rentrer dans mon identité pleinement au nom de Jésus. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi et commence à prier. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre roi, nous voulons d'emblée te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Apporte, Seigneur, le résultat, le fruit dans la vie des hommes et des femmes qui l'ont entendu. Afin que nous puissions non seulement avoir notre droit d'aînesse, mais surtout garder ce droit dans notre vie et l'appliquer. Seigneur, je ne veux pas être comme Esaü qui était charnel, qui a méprisé le droit d'aînesse. Mais donne-moi de voir la révélation et de toujours m'accrocher, m'attacher à ce que tu m'as donné car tu as fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant. Arrose ta parole dans le cœur et fais que cela puisse porter des fruits qui parviennent à la maturité dans la vie des hommes et des femmes. Ceux au nom de Jésus, ceux dans le nom de Jésus, telle est ma prière, telle est ma demande, Seigneur, ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus.